Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous faire une analyse complète du trailer 9 qui est sorti il y a quelques jours, je sais je suis un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que je connais, tout ce que j'ai remarqué sur le trailer, donc je vais vous apprendre énormément de choses sur la map 9, j'espère qu'elle sera complète. Et je vous souhaite à tous un bon visionnage, c'est parti ! Alors première chose que je vais faire, c'est une grosse dédicace à Mapzoel, parce que tout simplement, il a fait une analyse du trailer de 9, donc de ce trailer là justement, très complète sur sa chaîne YouTube, que je mettrai bien sûr en description. Donc si jamais vous êtes intéressé à aller la voir, n'hésitez surtout pas. Je vais reprendre 2-3 petits trucs qu'il a dit dans sa vidéo, parce que tout simplement, c'est des choses pertinentes, et qui je trouve, qui tient complètement la route. Donc voilà, je vais sûrement reprendre 2-3 petits trucs. Donc première chose à savoir sur cette map, c'est tout simplement qu'il y aura une arène principale en plein milieu, et il y aura 4 statues. Donc 2 en face, une de Odin et de Zeus, et 2 derrière, une de Ra, je ne sais pas trop comment le dire, il faut rouler le R, j'y arrive pas trop. Mais il y aura Ra, et il y aura Danou, voilà, Danou. Alors dans chaque temple, donc la statue est sur un temple, et dans chaque temple, il y aura un thème en concordance avec justement cette statue. Donc par exemple, la statue d'Odin, ce sera un thème genre grec, genre gladiateur. Le thème de la statue de Zeus, ce sera un thème sur la mythologie grecque. La statue de Danou, ce sera un thème sur la végétation, genre Danou c'est la reine de la végétation. Et la statue de Ra, ce sera un thème plutôt égyptien, antique, etc. Alors il faut savoir que dans chaque lieu, il y aura, je pense, un étage plus 1, un étage 0 qui sera au même niveau que la reine, et il y aura un moins 1. Alors le plus 1, ce serait là où il y a la statue, justement où on achète l'atout, un grand hall comme ça. Le niveau 0, ce serait là où il y aurait des tunnels et tout ça pour justement rejoindre l'arène, l'arène principale. Et le sous-sol, ce serait sûrement un endroit souterrain relié à l'arène d'en dessous. Et je pense qu'en dessous de l'arène, en fait, ce serait l'emplacement du pack-à-punch. Donc chaque zone pourrait emmener justement à cet endroit de pack-à-punch. Alors pour les armes, il y aura des armes de Black Ops 3 et il y aura des armes de Black Ops 4, bien sûr. Dans le trailer, on peut voir certaines armes de Black Ops 4 qu'on a eues dans Black Ops, donc qu'on a pu tester à l'avance, on va dire, entre guillemets. Et il y aura bien sûr les armes de Black Ops 3, genre le Dracon qu'on a vu, qu'on a vu dans le trailer. Il y a le Dracon, moi j'aimais bien cette arme, donc je suis assez content. Après, je ne suis pas un expert en armes, donc je ne vais pas en parler plus. Par contre, il faut savoir qu'il y aura un cocktail Molotov, donc ça c'est vraiment pas mal. Il y aura aussi des grenades toxiques, qu'on voit qu'il utilise vraiment souvent, donc Sean c'est le vieux. Il y aura aussi des armes spéciales, avec des compétences spéciales. Comme on voit dans le trailer, donc genre un personnage, un personnage qui prend les deux dagues, donc les dagues mauves. Et donc ça c'est une arme de corps à corps, donc ça c'est une arme spéciale qu'on aura peut-être dans toutes les marmes, je crois qu'elles y sont dans toutes les marmes. Enfin bref, de toute façon on parle de Nine-Line. Et en fait, tout simplement, la dague, on voit qu'il active quelque chose et ça fait une compétence spéciale. Donc je suis sûr qu'il y aura une compétence spéciale à chaque arme spéciale. Alors, comme avec le sceptre, le sceptre il fait un rayon laser, mais à un moment il active un champ de protection qui ralentit les zombies. Donc c'est comme une compétence ultime quoi. La troisième arme c'est tout simplement un pompe avec une sorte d'épée, donc l'épée elle s'allonge et le pompe elle tire tout simplement. Et la dernière arme c'est un marteau, donc un marteau de Thor ou je ne sais pas quoi, mais un marteau assez puissant. Alors, apparemment, on pourra choisir en début de partie l'arme qu'on veut, donc l'arme spéciale qu'on veut, donc ça c'est assez cool, chacun pourra choisir son arme. Il faudra bien sûr se mettre d'accord je pense. De toute façon le premier servi sera le premier servi, tout simplement, donc il faudra aller vite. Il y a aussi une nouvelle sorte de diable en boîte ou de singe, comme dans Black Ops 3, enfin dans Black Ops. Tout simplement c'est les singes qu'on lançait, donc les petits monkeys qu'on lançait et qui attiraient les zombies. Ben là, dans celui-là, c'est carrément un petit bonhomme qui va faire une petite danse et puis qui va carrément se battre contre les zombies. Donc est-ce que ça va durer un certain laps de temps pendant qu'il se bat ? Il faudrait qu'il y ait assez de zombies pour le tuer, ce qui serait vraiment pas mal comme ça. Ben c'est un petit peu un allié comme ça. Donc voilà, là c'est un nouveau système, on ne sait pas encore, mais je suis impatient de voir ce que ça va donner. Alors là, les Gobble Gum sont de retour les potos, donc ils sont de retour en sorte d'élixir, genre une forme d'alchimie qu'ils ont mis dans une petite bouteille. Et on va devoir tout simplement les boire. Alors les Gobble Gum, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parce qu'ils disent que ça facilite trop les choses, mais tiens qu'à vous de ne pas les utiliser. Moi je suis assez content qu'ils mettent les Gobble Gum, donc les Gobble Gum qu'on a seulement vu dans le trailer, c'est Shock Pop, ou Pop Shock, je ne sais plus, un des deux. Enfin je ne sais plus trop combien ça s'appelle, mais voilà, il fait sa réapparition, donc on peut se douter qu'il y aura d'autres Gobble Gum de Black Ops 3, et bien sûr des nouveaux de Black Ops 4. Donc ce ne sera pas des Gobble Gum, ce sera des élixirs. Alors pourquoi ? Moi je trouve que c'est bien, tout simplement parce que déjà, ce n'est pas un système de Gobble Gum comme il y avait dans Black Ops 3, où on allait à la machine et qu'on pouvait faire autant de fois de la machine qu'on voulait, tant qu'on avait assez d'argent, la bonbonnière était disponible. Là, il n'y a pas de bonbonnière, la personne active le Gobble Gum tout simplement quand il en a envie, donc soit ce sera flèche de gauche, flèche de droite, flèche du haut. Mais ce qui est bien, c'est que ce sera moins cheaté, parce qu'il y aura sûrement, comme dans Call of Duty WW2, une limite. Donc par exemple, ce sera un Gobble Gum, donc un élixir, de trois charges par exemple, ou d'une seule charge, donc on ne pourra l'activer qu'une seule fois peut-être. Ou peut-être qu'on pourra l'activer maximum trois fois, mais je pense qu'on ne pourra pas l'activer autant de fois qu'on le veut. comparé à Black Ops 3 qui, bien sûr, nous permettait de l'utiliser autant de fois qu'on le voulait. Donc ça, je pense personnellement qu'ils vont le faire plus tard. Peut-être dans Black Ops 5, s'il y en a un, je pense fortement qu'il y en aura un, parce qu'ils ne vont pas lancer une nouvelle histoire sur Black Ops 4 pour la finir en un seul jeu. Donc je pense qu'il y aura une suite, peut-être que plus tard, il y aura un système de création d'alchimie ou d'élixir dans la map, ou je ne sais pas quoi. Je m'avance un peu trop loin. Mais en tous les cas, les Gobble Guns sont de retour, mais pas de la même façon. Donc voilà, c'est ça le message que je voulais vous faire passer. Donc pour les zombies, on va d'abord parler des boss, parce que, tout simplement, il y a plusieurs boss qu'on voit dans les trailers. Dans le trailer. Alors on voit la bête à quatre pattes, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, mais il y a cette bête-là. Alors il y a le Gladiator aussi, avec sa hache. Et il y a un deuxième Gladiator avec des griffes. Donc voilà. Ils ont des griffes et des haches, donc je ne sais pas si c'est le même qui change de tenue, ou qui va chercher des griffes à la place de la hache quand il a reçu assez de dégâts. Je ne sais pas du tout, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment deux Gladiators différents. Mais ce qu'il faut savoir sur ces deux petits boss, c'est que ce ne sont pas des boss. C'est pour ça que je dis bien des petits boss. Parce que Jason Bundle a bien dit que ces petits boss-là n'étaient pas le boss. Alors c'est lui qui l'a dit, donc c'est sûr et certain. Alors ce que je pense, c'est que le boss, ça peut être celui qu'on voit un peu partout là. A plusieurs reprises, c'est genre un type qui a un masque. Et ce type-là, je pense que ça peut être le boss. Alors pourquoi je pense que ça peut être le boss final ? Tout simplement parce que déjà on voit qu'il donne des hortes aux zombies. Donc il a un peu la prétention. Ce n'est peut-être pas vrai, il n'arrive peut-être pas à les contrôler. Mais pour lesquels, il a la prétention de faire genre que c'est lui qui les contrôle. Donc voilà, il nous envoie ces zombies à l'attaque. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais on peut voir aussi qu'à un certain moment, il apparaît dans une arène extérieure. Où il est seul, où il a l'air d'être à notre disposition. Donc j'ai l'impression qu'on va pouvoir se battre contre lui. Mais il va falloir bien sûr faire certaines étapes avant de pouvoir le tuer. Alors pourquoi je pense que c'est une arène extérieure ? Tout simplement parce que quand on regarde derrière, au-dessus, on peut voir qu'on est derrière les statues de Ra ou d'Odin ou de Zeus. On est vraiment derrière les statues de Danou. Donc je ne sais pas, je pense, je suis même sûr, qu'il y aura deux arènes extérieures. Donc c'est genre des arènes d'entraînement. Pour l'histoire, dans une arène de Gladiateur, il y a des arènes d'entraînement. Et justement, il se retrouve derrière, sur cette arène. Alors je me dis que peut-être on va devoir l'affronter. On va devoir l'affronter dans plusieurs zones d'entraînement. Jusqu'à temps que le défoncer. Après c'est ce que je pense, je ne suis pas sûr. Mais ça me semblerait logique. Alors il y a aussi des zombies élémentaires. J'en ai vu une sorte de zombie végétal un peu à la Zetsubo no Shima. Donc il a l'air un peu toxique. Et j'ai même vu des autres zombies qui dégorgeaient d'eau. Alors est-ce que c'est un zombie haut, qui a la compétence haut et qui va nous faire des dégâts d'eau ? Ou alors est-ce que c'est tout simplement un zombie qui sort d'une petite flaque d'eau, ou qui vient de passer un truc d'eau et qui est ingorgité dans le genre d'eau ? Je ne sais pas du tout. Mais ça me porte... Enfin voilà, je me suis posé la question. Mais c'est sûr, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on aura des zombies élémentaires. Alors est-ce qu'il y aura celui d'eau ? Je ne sais pas du tout. Alors il y aura aussi des tigres dans cette map. Et ce sera tout simplement la manche des chiens, comme il y avait dans Kino de Hurtetan. Donc voilà, ce sera des tigres à la place des chiens. Je ne pense pas qu'ils se mélangeront aux zombies. Je n'ai pas vu dans le trailer qu'ils se mélangeront aux zombies, mais j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Alors les statues à atouts pourront être très définies par vous-même avant chaque début de partie. Alors les statues à atouts, c'est tout simplement les statues qu'on voit d'Odin, Zeus, Rao... Non, Ra, c'est pas Raoul, putain. Ra et Danu, voilà. Alors chaque statue va pouvoir être prédéfinie par vous juste avant de lancer la partie. Donc par exemple, si vous voulez mettre l'atout 3 armes, vous allez pouvoir mettre l'atout 3 armes, par exemple, à la statue d'Odin. Donc si vous le voulez à Zeus, vous la mettez à la statue de Zeus. Mais voilà, il faudra aller acheter nos atouts en fonction de... enfin au statut que vous aurez mis, que vous aurez choisi. Donc c'est là. Je m'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais c'est bon, c'est pas grave. Je vous en reparle maintenant, comme ça vous savez un peu plus. Vous savez tout, pour ceux qui ne le savent pas. Et les atouts qu'on voit dans le trailer sont 3 armes. Donc à un moment, on voit l'atout 3 armes, donc on reconnaît bien le logo. Et il y a un autre que je ne sais pas du tout c'est quoi. C'est une sorte d'horloge. Donc soit ça peut servir à ce que les bonus qu'on récupère dans la map durent plus longtemps. Ou alors tout simplement courir à l'infini, ou je ne sais pas. Franchement je ne sais pas, peut-être un atout qui te permet de tirer plus longtemps, d'avoir un plus... Enfin je ne sais pas, franchement plus rapidement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, il faut savoir aussi que les Exisad sont de retour. Mais comment elles vont être ? Moi je ne sais pas. Dans Black Ops 3, c'était pas super ouf, mais c'était quand même utile. Alors je ne sais pas si dans Black Ops 4, donc dans le zombie, on pourra glisser comme dans Black Ops 3. Parce que dans Black Ops 3, on voyageait dans toute la map. J'allais d'un côté de la map et je voyageais dans toute la map en glissant, en esquivant les zombies. Rien qu'en glissant, en glissant, en glissant, en glissant. Et je trouvais que ça allait vraiment plus vite. Donc je ne sais pas s'ils vont remettre le système de glissade à la BO3. Ou s'ils vont le mettre, le système de glissade à la Black Ops. Je pense que ça va être à la Black Ops, je suppose. Mais je ne sais pas. Alors dans le trailer, on voit, je pense, Diego faire une roulade. Mais ça, je pense que ce n'est pas possible. C'est juste pour le trailer, car on peut voir aussi le personnage, donc Diego je pense, qui met des coups de crosse avec son arme. Donc c'est une certaine animation que je doute retrouvée dans le gameplay. Je ne pense pas qu'on retrouvera ce genre d'animation dans le gameplay. Alors comme quand le tigre a de l'attaque, quand le tigre attaque Diego, on peut voir qu'il se retrouve par terre, qu'il met son arme entre les dents. Donc ça, je pense que ce n'est pas trop possible aussi dans le gameplay. Parce que s'il y a un deuxième tigre qui arrive, le tigre ne va pas attendre que l'autre finisse son bazar. Tu vois, l'animation. Donc je pense que ça, on ne verra pas dans le gameplay. C'est juste pour le trailer. Même quand on voit une esquive, on voit un personnage qui esquive un zombie. On voit aussi deux personnages qui bloquent une porte de boss, donc de petits boss. Ça, je ne pense vraiment pas le retrouver dans le gameplay. Parce que si je suis en solo, comment c'est possible que les deux personnes qui bloquent la porte apparaissent ? Ce ne serait pas du tout cohérent. Donc je pense que c'est vraiment juste un truc pour le trailer. Donc ce qu'on voit dans le trailer, je pense que c'est juste pour donner un petit peu plus de fun dans leur trailer, d'animation fun, d'explosion, de rendre leur trailer vraiment attrayant. Je pense que ça se dit comme ça. Vraiment cool. Alors les portes qui peuvent s'ouvrir seront tout simplement des hologrammes bleus ou tout simplement des hologrammes rouges. Parce que dans le trailer, on voit à un moment des hologrammes bleus, comme vous le voyez. Mais on voit aussi à un moment un hologramme rouge. Et juste au-dessus, il y a une petite tête comme ça. Et cette tête, je pense qu'elle n'est pas là pour rien. Je pense qu'elle est justement là par rapport aux secrets. Et on devra la déverrouiller pour accéder à cette zone. Donc c'est sûr que cette tête n'est pas là par hasard. C'est sûr et certain, il va falloir faire un truc là-dessus. Alors l'hologramme, il est rouge. Tout simplement parce qu'on doit déverrouiller cette porte. Il y a une étape à faire pour la déverrouiller. Les armes au mur seront aussi des hologrammes. Les armes, je ne les connais pas toutes. Mais on va sûrement pouvoir acheter les armes au mur. Et on va peut-être même pouvoir choisir l'emplacement des armes qu'on veut. Parce qu'avec tous les éléments customisables qu'on va pouvoir avoir. Il y en a des centaines apparemment. Donc on va pouvoir sûrement customiser les emplacements des armes aussi. Ça, ça peut être stylé aussi. Et bien sûr, il y a la boîte mystère. Donc ça, je pense que vous le saviez tous. Il y a la boîte mystère. La boîte magique, quoi. Mais elle est retravaillée, bien sûr, réinventée. À l'image de Black Ops 4. Alors, il y a bien sûr le pack à punch. Ça, c'est sûr. On le voit qu'à la fin du trailer, enfin vers la moitié, vers la fin. Il le débloque en faisant une sorte de rituel. Parce qu'il y a des pics comme ça avec des têtes. Donc je suis sûr qu'il va falloir faire une petite sorte de rituel. Ou récupérer des têtes, ou je ne sais pas quoi. Mais il va falloir le débloquer. C'est sûr et certain. Alors, les zombies pourront détruire les murs. Mais uniquement pour nous faire débloquer des nouveaux passages. Ce ne sera pas aléatoirement. Ce ne sera pas toi qui diras, vas-y les zombies, cassez-moi ce mur-là. Non, non, non. Ce sera guidé par une certaine quête. C'est sûr et certain même. C'est comme quand Scarlet, elle tire avec son bazooka dans une sorte de flambeau de bois. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais on voit qu'elle tire avec son bazooka. Et puis le truc, il expose. Ça, c'est des éléments d'une quête qu'on va devoir faire. Donc ce sera sûrement soit des éléments du secret. Ou alors ce sera des easter eggs. Avec des petits easter eggs. Donc des secrets à part. Ou des autres trucs, des mécanismes qu'il faudra déclencher ou enclencher. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Mais voilà. Donc là, j'ai fait une analyse complète. Je pense qu'elle est assez complète. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Mais je pense que je n'ai rien oublié. Je suis vraiment désolé de la longueur du temps de la vidéo. Mais voilà. Le trailer, il dure 5 minutes. Donc si je dois faire une analyse d'un trailer de 5 minutes. Bah, logiquement, ça dure beaucoup plus de temps que 5 minutes. Je ne peux pas... Voilà, j'analyse l'image par image. Je regarde les trucs comme ça. Donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. C'était Soikuloma avec les potos. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501